Nous avons un système de retraite par répartition, c'est-à-dire la solidarité entre les générations, qui peut être sauvée grâce à la dynamique de notre démographie française. La concertation est lancée, je termine demain les différents entretiens, et pendant tout le mois de juillet, Marisol Touraine, Marie-Lise Lebranchu vont recevoir, pour rentrer dans les détails, les organisations patronales et syndicales, et puis fin août, je retrouverai tous les partenaires sociaux pour faire le point sur l'état d'avancement de cette concertation, et à la mi-septembre, le gouvernement présentera son projet. Nous allons avancer, alors bien entendu, il y a eu des divergences de solutions, mais il y a eu une volonté d'avancer, et en tout cas le gouvernement, j'y veillerai, il prendra toute sa part pour que nous puissions apporter les solutions qui créent de la confiance, qui créent de la justice, et qui permettent la pérennité de notre système solidaire de retraite par répartition. D'ores et déjà, je peux vous dire que l'effort sera équitablement réparti, et puis qu'il traitera ce projet des questions importantes qui ont été évoquées lors de ces premières rencontres, la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, par rapport à la retraite, la question des jeunes qui rentrent tard sur le marché du travail, et puis la question de la pénibilité. Le gouvernement s'est montré ouvert à traiter de la question de la pénibilité en termes de réparation. La CFDT a demandé que pour 10 ans d'exposition en pénibilité, il y ait un an de réparation, durant la carrière ou en fin de carrière, c'est-à-dire en termes de départ anticipé. Il est insupportable aujourd'hui d'avoir un système par répartition qui creuse des inégalités, et qui fait que les femmes, les jeunes, ceux qui ont subi du chômage, ceux qui ont commencé à travailler jeunes, ceux qui ont des travaux pénibles, soient ceux qui trinquent. Nous, ce que nous avons proposé, c'est d'augmenter de 41 annuités à 43 annuités en 2020, et nous avons aussi proposé d'augmenter de 62 à 63 l'âge légal de départ à la retraite, à l'horizon 2020, puis de 63 à 65, à l'horizon 2040. C'est un bateau. Merci beaucoup. 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 Merci.